Inventer de nouvelles manières de jouer avec l'atelier Toy-Con. Dans ce troisième épisode, nous allons voir comment fabriquer une guitare à élastique. L'atelier Toy-Con est un laboratoire secret caché dans tous les logiciels Nintendo Labo où vous pouvez inventer vos propres Toy-Con. La nouvelle invention sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui est une guitare à élastique avec des sensations dignes d'une vraie. Pour ce Toy-Con, vous aurez besoin de 6 élastiques et c'est tout. Commençons par régler les paramètres audio. Pour le nœud d'entrée, nous avons 6 touchés. Pour le nœud de sortie, nous avons Produire son. Réglons ceci sur la note Mi pour le moment. Sur l'écran de paramétrage, mettons le timbre sur Guitar 1, ajustons la durée du son et connectons les nœuds. Quand on touche le nœud, oui, on entend le son d'une guitare. Réglons maintenant 6 notes, tout comme sur une véritable guitare. Depuis les paramètres, sélectionnez Copier pour copier le nœud. Copions également celui-ci. Changeons de note et connectons les nœuds. Et nous avons maintenant une deuxième note. Répétons ceci jusqu'à ce que nous ayons 6 notes. Et voici le résultat. Si on appuie sur le bouton en haut de l'écran, il ne nous reste plus que les nœuds d'entrée. Et ils ne bougeront plus quand on les touche maintenant. Comme les nœuds sont fixes, déplacez votre main de l'un à l'autre pour jouer des notes. En fait, on peut changer la taille et l'angle des boîtes de nœuds. En allongeant les boîtes, c'est plus facile de jouer. Parfait ! C'est là que les élastiques entrent en jeu. Placez les élastiques autour de la console de manière à ce qu'ils soient alignés avec les 6 nœuds. Grattez maintenant les élastiques, comme si vous jouiez de la guitare. Incroyable, n'est-ce pas ? Que vous grattiez une corde ou jouiez les notes les unes après les autres, l'effet est vraiment saisissant. Grâce aux élastiques, la sensation est très réaliste. Par ailleurs, on peut même modifier la sonorité de la guitare pour obtenir quelque chose comme ceci. Faisons maintenant en sorte que les notes changent lorsqu'on appuie sur un bouton. Par exemple, si on appuie sur le stick gauche et quand on appuie sur le bouton haut ou quand on appuie sur le bouton bas. Maintenant, en appuyant sur ces boutons, la note qui est jouée en touchant les nœuds à l'écran sera modifiée. Vous pouvez ainsi modifier les sons pour réaliser une performance aussi élaborée que celle-ci. Construisez et combinez et faites intervenir d'autres instruments Toycon pour former un groupe comme celui-ci. En plus des sons de guitare, d'autres sons peuvent être joués comme ceux d'un piano, d'un orgue, d'un chat, d'un homme ou des effets sonores. Dans les paramètres, vous trouverez une rubrique appelée « Utiliser l'entrée pourquoi ». Vous pouvez vous en servir pour modifier le volume ou la fréquence du son en fonction, par exemple, de l'inclinaison du Joycon. Vous ne voyez pas trop où je veux en venir avec ceci ? Laissez-moi vous expliquer. Quand on brandit le Joycon comme cela, le son est plus aigu. Lorsqu'on le descend comme ceci, le son devient plus grave. Et si on ajoute un nœud d'entrée, six boutons appuyés, on se retrouve avec un étrange instrument qui se joue en l'inclinant et en appuyant sur des boutons. Avec de l'entraînement, réalisez même des mélodies. Sous-titrage ST' 501